Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter les différents sous-menus de la partie réglage de WordPress. Ils sont séparés en six parties, général, écriture, lecture, discussion, médias et permalien. Regardons d'abord le menu général. Il s'agit de réglages de base correspondant aux différents éléments qui améliorent le référencement du site et définissent l'interaction avec les visiteurs. Le premier élément est le titre du site, celui qu'on lit en général dans le bandeau et qui est habituellement inséré dans les pages HTML dans la balise Taiton. Il y a ensuite le slogan, également appelé baseline ou ligne d'assise. Il doit apporter des informations concises et significatives puisqu'il est en général intégré dans le référencement de votre site. Dans l'interface publique, il apparaît en général sous le titre et le logo. L'adresse web de WordPress et du site ne doivent pas être modifiées sauf dans certains cas particuliers de référencement. La façon dont on désire que les visiteurs s'inscrivent n'a aucun intérêt lorsqu'on crée un site vitrine qui n'interagit pas avec ses visiteurs. La case à cocher « Tout le monde peut s'enregistrer » permet d'activer ou de désactiver cette inscription. On peut régler le rôle par défaut à abonner, ce qui reste l'inscription la plus sécurisée. Les visiteurs se connecteront à une interface privée quasi vide. Le format de date sera affiché par défaut dans le site, date de publication des postes ou des pages notamment. Elles sont importantes, par exemple, lorsque le site contient une activité éditoriale fournie. La date publiée est indexée dans le moteur de recherche et l'internaute peut alors chercher une information correspondant à une année, par exemple. Il existe également un format d'heure moins important. Notez que dans ces deux cas, un champ permet de définir un format personnalisé. Une aide en ligne est disponible pour construire les dates comme on le désire. Enfin, le réglage de la langue du site est important car il permet au navigateur de comprendre immédiatement quelle est la langue utilisée dans le site et de pouvoir l'interpréter. N'oubliez jamais de cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications ». Le menu « Écriture » permet de régler des fonctionnalités relatives à la saisie d'articles ou de postes et d'effectuer des réglages par défaut pour certaines fonctionnalités dans la publication des articles. Tout d'abord, la catégorie « Par défaut ». Bien sûr, lorsqu'on débute un site, il est normal de ne pas avoir de catégorie préétablie. Cependant, dès qu'on a une activité éditoriale fournie, cette fonctionnalité peut devenir importante. Notez qu'on peut envoyer un article par e-mail au site. Il suffit d'envoyer ces articles à une adresse définie avec bien sûr en titre celui de l'article. Lorsqu'on configure cette fonctionnalité, tous les e-mails reçus par cette boîte aux lettres seront publiés automatiquement. A utiliser avec précaution, si cette adresse est connue, elle peut devenir un moyen de hacker votre site. Le service de mise à jour automatique ne devrait pas être utilisé ou avec précaution. Pour ce faire, le site doit être identifié comme pouvant être indexé par les moteurs de recherche dans le menu « Réglages » « Lecture ». Ce dernier définit comment doivent être affichés les contenus de votre site et comment les moteurs de recherche les indexent. On peut demander à ce que la page d'accueil présente les derniers articles ou une page spécifique, par exemple une page prédéfinie. Dans le premier cas, il s'agit d'un réglage plutôt « blog » alors qu'on règle la page d'accueil statique dans le cas d'un site vitrine. Dans le cas d'un blog, on peut aussi définir le nombre d'articles qui seront publiés par page, ainsi que le nombre d'articles publiés dans le flux de syndication RSS. Dans le dernier cas, on peut encore définir si on préfère que ce soit le texte complet de l'article ou l'extrait qui soit publié dans le flux de syndication. On peut enfin demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Cette fonctionnalité est très utile lorsqu'on crée un site qui n'est pas encore en production et qu'on désire qu'il ne soit pas accessible facilement. La partie « Discussion » est enregistrée à part. La partie « Média » du menu « Réglages » permet de régler finement la taille des médias « Images » insérées dans vos pages. Elle concerne l'affichage des images dans votre blog, mais pas leur taille réelle, bien sûr. On peut régler trois types de tailles, correspondant à trois situations différentes de publication. La taille des miniatures, qui est celle des visuels attachés dans la partie « Média » du tableau de bord ou dans l'interface d'insertion des médias dans les articles. Ces miniatures peuvent également être affichées dans certaines pages du site. La taille 150 par 150 pixels est tout à fait adaptée pour ce genre d'utilisation. Notez que ces images sont coupées, de sorte à ce qu'elles apparaissent au format carré. Une taille moyenne peut également être affichée pour ces médias. On les rencontre notamment dans les galeries de médias des parties publiques du site. Ce sont des tailles maximales en largeur et en hauteur. La proportion entre largeur et hauteur est conservée. Enfin, la grande taille des médias concerne les images insérées dans les articles. Il est néanmoins important d'éviter d'uploader dans votre site des images trop grandes qui auront du mal à être traitées par WordPress, qui encombreront inutilement votre site. Utilisez un logiciel de rééchantillonnage d'images avant de les publier. Notez qu'il existe une fonctionnalité supplémentaire qui permet de classer les médias enregistrés sur le serveur de fichiers par année et mois. Une fonctionnalité bien utile pour les retrouver par la suite. Enfin, le menu permalien permet de définir comment les URL doivent être exprimées dans la barre du navigateur. On parle en bon français d'URL explicite. La forme de ces URL est très importante car elles améliorent le référencement naturel du site. Les moteurs de recherche tiennent compte des mots de clé contenus dans ces URL pour faire correspondre au mieux la requête de l'internaute avec votre site. Pour l'administrateur, cela signifie deux choses. Il faut que le titre des articles soit écrit de telle sorte que les mots-clés contenus soient tous présents dans le titre. Et il faut que ces mots-clés soient présents dans l'URL. Le nom de domaine et celui du site, le titre de l'article sont autant d'éléments qui vous permettent donc d'améliorer le positionnement de votre article dans les moteurs de recherche. Et WordPress vous propose plusieurs possibilités qui vous permettront de mieux référencer cet article. Selon que vous voulez référencer, la date de l'article et son titre peuvent être intéressants ou le titre de l'article seul. Évitez le format numérique qui apporte peu d'informations ou les informations par date pour un site vitrine qui ne sont pas pertinents. Enfin, ces derniers permaliens sont plutôt utilisés dans le cas du référencement d'articles de blog. D'autres réglages peuvent être ajoutés lors de l'ajout de plugins ou même de thèmes mais pour l'instant, je n'ai voulu vous proposer que les éléments correspondant au réglage d'un WordPress par défaut. Je vous remercie de votre attention.